bonsoir bonsoir tout le monde moi je vais vous parler d'un petit truc là là ça me chiffonne un petit peu ça va faire quatre ans que je suis avec mon mec quatre ans pour moi c'est fou parce que c'est vraiment c'est là je suis en train de dépasser un score franchement quatre ans faut qu'il meurent à un moment donné vraiment faut qu'il disparaisse je l'aime trop en vrai je l'aime trop mais je me suis dit quatre ans normalement tu connais bien la personne tu sais on se connaît bien et t'as plus de secret l'un pour l'autre sauf que je me rends compte malgré ces quatre ans là j'ai encore un petit secret moi pour lui je pense que c'est plus de la honte qu'autre chose moi j'ai trop peur mais trop trop peur qui tombe sur ma serviette hygiénique parce que je sais que les hommes ils ont une perception visuelle agressive de ce truc là tu vois et on devrait leur apprendre ce que c'est que le cycle menstruel dès le plus jeune âge comme ça ils connaîtront mieux le sujet et nous les femmes on aurait beaucoup plus confiance en nous par rapport à ça si vous connaissez mieux le sujet également leur apprendre à arrêter de rentrer dans la salle de bain comme chez leur grand mère en fait tout simplement d'accord apprenez à toquer en fait tu sais j'étais tranquillement dans la salle de bain en train de changer ma ma couche et tu sais quand tu changes ta serviette c'était t'es fragile un petit peu d'accord il faut pas nous imaginer en mode où ma petite culotte non ça se passe pas du tout comme ça déjà la position elle est pas sexy t'as le cul il est interne il est dans le coccyx le pantalon sur les chevilles la culotte entre les deux cuisses était plein de chouac chouac les ailettes elles s'accrochent la culotte ça ouvre ce truc et c'est moi je suis une guedin des fois je mets des strings frères les ailettes elles sont comme à sur le string et une fusion entre les deux jamais ça ne s'accroche jamais et c'est plus tu tires plus elle est accrochée à la vie t'as juste peur c'est que d'un coup elle lâche tout et elle vient se claquer la cuisse en fait c'est tout ce que là tu te dis ah ouais le scotch il fonctionne bien quand même hein du coup tu l'enroules tu la poses sur les vies tu ferra elle s'est déployée au monde en fait à quoi elle joue c'est quoi ce piège et puis point à ce moment là qu'elle rentre doudou il passe la porte ni vu ni connu et il me cherche il me dit chérie t'es là en fait les gars si on est dans aucune autre pièce et qu'on n'a pas dit au revoir c'est qu'il y a un indice d'accord on n'est pas là dans un tiroir en train de se dire vas-y chérie trouve moi maintenant vas-y et il ouvre la porte brusquement il me fait sursauter son regard automatiquement il se pose sur la cible du coup moi je check pour voir si c'est vraiment grave ou pas et là je me dis putain c'est le deuxième jour en plus les garçons si vous n'avez pas compris cette vague je vous l'expliquer y'a aucun problème faut savoir messieurs que le deuxième jour il y a un cadavre dans la culotte ça fait peur d'accord je donne ça autour du sang frère je sauve des vies je sauve des vies et quand je vois ça je panique j'étais à deux doigts de jeter la culotte et lui dire c'est quoi ça encore c'est toi qu'est ce que c'est ça et je sais très bien qu'en relevant le regard je vais tomber sur un homme brisé qui va pas bien du coup je relève timidement le regard et là il craque il se met à crier non et il fait tout l'appartement en criant non 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 du coup je me change je me rhabille je vais le voir je lui dis chérie ça va il me dit oui non mais t'inquiète je t'aime toujours il y avait un doute je vais te chiffler qu'est ce que c'est que cette histoire là après il ose me dire non mais là au moins on a passé un cap parce que c'est eux qui déterminent quand est-ce qu'on passe les caps je crois qu'il a oublié que quand tu pètes sous la couette tu me regardez que le sourire c'est déjà un cap ça en fait il est fini le cap il me parle de cap c'est pas évident d'être une femme en réalité c'est pas facile d'être une femme je vous jure après on n'en parle pas souvent mais être un homme aussi c'est pas facile n'est ce pas messieurs meurs meurs en fait frérot meurs tu meurs maintenant non mais c'est pas facile c'est t'as des hommes les pauvres ils arrivent pas à faire l'hélicoptère par exemple ça c'est ils tournent et tournent et tournent et juste ça claque ça claque ça claque c'est pas facile après t'as les impôts d'attenté autre chose moi vraiment je pense que j'aurais m'être un homme juste pour un truc pour essayer de me gifler la cuisse avec un coronex c'est vraiment quelque chose qui m'attire je vais pas te mentir après c'est pas évident d'être un homme mais je pense que j'aimerais être un mec juste pour un seul truc quand un mec m'embrouille dans la rue tu vois quand tu es une femme tu as toujours l'impression que si tu avais été un homme et bah ce mec là il se serait comporté différemment avec toi d'accord je vais vous raconter une histoire je vous jure j'étais dans la voiture dans les embouteillages là je m'arrête sur un passage piéton tu as un mec très énervé il vérifie que c'est une femme il vient ma fenêtre et il frappe violemment ma fenêtre pa 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 j'ouvre la fenêtre et là il crache sur ma voiture bon j'avais craché avant mais ça ça n'a aucun rapport en fait ça justifie pas le geste d'accord et il se met à courir je le cherche dix minutes je cherche je cherche je cherche je cherche je cherche et plus je cherche plus j'ai envie de le tuer là je le trouve je me dis avant de descendre faut que je trouve quelque chose pour me défendre d'accord c'est un homme en face j'ai pas un couteau un sabre quelque chose je trouve une bouteille d'eau je prends la bouteille d'eau je lui cours derrière je lui dis viens là j'arrive à son niveau je lui dis frappe moi mais parce que je connais la règle je sais très bien que si c'est toi qui frappe en premier c'est toi qui a perdu et je crois que lui aussi connaissait bien la règle parce qu'il m'a dit toi frappe moi et là je le mouille ça n'a aucun putain de sens d'accord on est d'accord si c'était une bagarre catholique je te l'ai baptisé le truc ça n'a aucun sens j'ai voulu jouer la carte féministe en c'est dans le sens ah ouais tu t'attaques à moi parce que je suis une femme c'est beaucoup plus facile et là il dit moi je suis gay contre nous il avait gagné qu'est ce que tu veux faire à ça même combat merci à la cigale c'était maria benoît merci à la cigale merci à la cigale merci à la cigale